Bienvenue sur Mama Libre, le podcast qui parle de conception, grossesse et postpartum sans tabou. Je m'appelle Anaïs Rouenard, je suis naturopathe et je serai votre guide durant votre maternité afin de vivre une grossesse et un postpartum qui vous ressemblent. Interview d'experts, témoignages de parents et conseils pratiques, retrouvez dans ce podcast toutes les informations dont vous avez besoin pour vivre au mieux cette période de transformation. Bonjour Julie. Bonjour Anaïs. Bienvenue dans le podcast Mama Libre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te recevoir sur un sujet de prévention. Vraiment, on va aborder aujourd'hui dans cet épisode, vraiment notre objectif c'est de la prévention. On va parler de plagiocéphalie. Donc toi, tu es ostéopathe, je trouve dans le 74 et tu fais partie de l'association Bébé Plagio 74. Exactement. Déjà, un grand merci à toi de nous laisser ce temps de parole et de diffusion sur ce sujet et en particulier sur la rubrique de la prévention qui est extrêmement importante et qui touche énormément d'enfants, qui touche en moyenne 40% des nourrissons. Ok, je ne savais pas que c'était un chiffre aussi important, tu vois. Je savais que c'était important. J'ai déjà entendu parler par les sages-femmes et d'autres ostéopathes. Donc 40% en effet. Donc l'idée, voilà, c'est que tu nous parles un peu. Donc déjà pour les parents, les mamans surtout, c'est vrai qu'il y en a plus de femmes sur Mama Libre pour l'instant, les mamans qui nous écoutent et qui n'ont jamais entendu parler de la plagiocéphalie, qu'est-ce que c'est ? Alors, ça c'est très important de bien comprendre qu'on va parler de deux choses, les déformations crâniennes positionnelles, et qui vont être de deux types sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Il ne faut surtout pas confondre avec la craniosténose. Et ça, j'invite les mamans qui seraient tentées à aller voir quelques images sur Internet à bien se rendre compte que la plupart des images qu'elles vont voir assez affreuses sont plutôt des problématiques de craniosténose qui se soignent de manière chirurgicale. Donc là, c'est une absence de suture entre les os. Et donc attention, mesdames, ne prenez pas peur en voyant ces images. La plupart du temps, ce que vous verrez, ce sont des craniosténoses, et ça ne va pas être le sujet d'aujourd'hui. Nous, on va parler des déformations crâniennes dites positionnelles. Excuse-moi juste, mais pour être bien clair, dans la plagiocéphalie, il y a deux choses distinctes. C'est presque ça, parce qu'en fait, dans les déformations crâniennes positionnelles, il y a deux choses distinctes. Il y a ce qu'on appelle la brachycéphalie, où on va avoir un crâne qui va être trop plat à l'arrière, donc un crâne qui va se développer en largeur, avec des grandes faces, des grands visages, et qui ne veut pas avoir beaucoup de profondeur. Ça, c'est la brachycéphalie. Et il y a la plagiocéphalie, où l'asymétrie, elle ne va se faire que d'un côté. On va avoir l'impression qu'à l'arrière du crâne, il y a un côté du crâne qui pousse bien, et l'autre qui reste plat. D'accord. En réalité, il existe même un troisième type, qu'on appelle les dolicocéphalies, où le problème va être l'inverse de la brachycéphalie. Le crâne va être trop développé en longueur, et pas assez en largeur. Et ça, c'est beaucoup plus rare, et ça pose beaucoup moins de problèmes, donc on les traite moins. D'accord. Ok. Donc, déformation crânienne positionnelle, brachycéphalie, tête plate à l'arrière, plagiocéphalie, tête asymétrique. C'est très clair. Nos grands sujets. Nos grands sujets du jour. Donc, quels sont les risques déjà ? Est-ce qu'on pourrait considérer que c'est quelque chose qui va évoluer positivement, naturellement ? Pourquoi c'est nécessaire d'intervenir ? Et justement, d'en parler aujourd'hui dans son podcast pour que les mamans soient en alerte et puissent l'identifier suffisamment tôt. Ok. Aujourd'hui, c'est assez important de bien comprendre qu'on a des études qui montrent que ça ne disparaît pas tout seul. On a eu beaucoup de travail à faire auprès des professionnels de santé, notamment, pour que ce discours cesse. Ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais ça ne part pas. Et ça, on en a la preuve par les études aujourd'hui. En revanche, on a des comportements qui vont pouvoir favoriser la correction ou au contraire, l'aggraver. D'accord. Donc, voilà. Mais ça ne part pas tout seul. Il faut faire quelque chose. Alors, bien entendu, dans les 40 % que je citais tout à l'heure, heureusement, un certain nombre vont rester en dessous d'un seuil qu'on va considérer comme acceptable d'un point de vue esthétique et fonctionnel. On ne va pas tout dégénérer dans des grandes amplitudes, mais ça ne part pas tout seul si on ne fait pas les bonnes choses. D'accord. Et donc, dans les bonnes choses, quelles sont les pratiques à avoir, justement ? À avoir. Alors, peut-être qu'avant de rentrer dans les bonnes choses, je vais finir sur la question que tu me posais précédemment qui était celle des risques. Le premier risque, c'est un risque esthétique, mais je crois que dans le monde où nous vivons aujourd'hui, c'est un risque à ne pas négliger. Il a souvent été un peu balayé. Oh, ce n'est pas grave, c'est juste esthétique. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on redresse les dents de nos enfants ? Pourquoi nous intéressons-nous à la mode ? Pourquoi se lavons-nous les cheveux ? Voilà. Donc, esthétique, ce n'est pas balayé. Surtout sur une partie du corps qui est quand même très exposée. Très exposée, exactement. Ensuite, on a des risques fonctionnels. C'est-à-dire qu'on va avoir une asymétrie qui ne va pas toucher seulement l'extérieur du crâne, mais aussi ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on peut avoir des risques au niveau de la liberté des trompes de stage, par exemple, avec une augmentation d'infection ORL. On peut avoir, quand elles sont importantes, des risques sur la vision, dans le sens où, les deux yeux n'étant pas dans le même plan, avoir une bonne convergence peut être des fois difficile. On va avoir des risques posturaux où le reste du corps va s'adapter à cette déformation. On va avoir aussi très fréquemment des risques dans les acquisitions motrices. C'est compliqué pour un bébé qui a du mal à tourner la tête de ramper correctement, de marcher à quatre pattes correctement. Et puis après, on a des choses tout à fait pratiques. Un enfant qui a la tête très déformée, quand il va falloir lui mettre un casque, ça va être compliqué. Et des casques, on en met pour le vélo, le patin à roulettes, le ski, et plein d'autres activités. Donc ça, ça a déjà été dans mon cabinet un motif de consultation. Voilà, on ne peut pas lui mettre du casque. Ce n'est quand même pas négligeable. Après, à ce jour, on n'a pas mis en relief véritablement de risques cognitifs. En revanche, on a pu établir que ça pouvait être un marqueur de problèmes neurologiques. C'est-à-dire que ce n'est pas la plagiocéphalie qui va entraîner un problème neurologique, mais la présence d'un problème neurologique déjà présent va conduire à ce qu'il y ait une plus grande fréquence de déformation crânienne chez ses enfants. Donc, ça doit aussi un petit peu alerter sur qu'est-ce qu'il peut y avoir autour de ça. Et oui, donc ça peut être un signal d'alerte de quelque chose en interne qui se manifeste extérieurement, mais qui dysfonctionne intérieurement. Exactement. D'accord. Et donc, je reviens du coup maintenant sur ta question sur qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça, c'est très important. Il faut surtout dépister et il faut dépister de manière très précoce la plage océphalie ou les déformations crâniennes en général. C'est souvent pas si grave que ça, mais c'est très urgent parce qu'on va pouvoir véritablement traiter le problème dans la période de grande croissance crânienne, c'est-à-dire principalement dans les six premiers mois de vie. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller très, très vite sur le dépistage et la prise en charge. Donc ça, c'est vraiment un élément à bien comprendre. C'est pas grave, c'est urgent. D'accord. Mais aujourd'hui, alors tout à l'heure, tu as touché un point je trouvais essentiel. Tu disais, aujourd'hui, on essaie de sensibiliser les professionnels de santé pour qu'ils en parlent, pour qu'ils fassent de la prévention. Ma question, c'est en tant que maman, jeune maman, moi, je considère que j'ai eu mon bébé, je vais chez le pédiatre régulièrement, je fais tous les rendez-vous nécessaires. Et est-ce que mon pédiatre, il peut passer à côté de ça ? Il ne devrait pas, mais il peut. Voilà, il peut, c'est possible. Ou alors, il peut effectivement imaginer, se dire que c'est peut-être pas très grave. Voilà. Mais il y a quand même, il faut le reconnaître, beaucoup de progrès, dans le corps médical sur ce dépistage-là. Néanmoins, et c'est d'ailleurs une des grandes missions de notre association, c'est de former un maximum de personnes à ce dépistage et aux bonnes pratiques. Ça veut dire, les parents, tous les personnels de la petite enfance, qu'ils soient professionnels de santé ou pas, et les professionnels de santé. Et c'est pour ça que c'est vraiment une mission de tout un chacun, c'est-à-dire qu'on peut être aussi là dans le rôle de dépister sa petite nièce ou le petit cousin de la voisine. Voilà. Donc ça, il y a vraiment une grande chose qui va permettre quasiment à tout le monde de pouvoir dépister certaines choses, c'est de regarder le bébé dans ce qu'on appelle la vue d'avion, c'est-à-dire le regarder par au-dessus. On se place au-dessus de la tête de l'enfant et on va regarder l'ovale que est censée faire cette tête-là. Alors, quand il est, par exemple, dans les bras de quelqu'un ? Par exemple, il est dans les bras de quelqu'un en mettant en position assise. Alors, ça peut se faire aussi allonger. on va positionner une main sous le crâne de l'enfant et on va se baisser jusqu'à être en position de regarder le dessus du crâne. Et dans cette position, on va pouvoir distinguer, on va imaginer une ligne verticale et une ligne horizontale et on va vérifier que le cadran droit est égal au cadran gauche à droite comme à gauche. Donc ça, déjà, ça nous donne une grande belle vision sur les asymétries. Et on va pouvoir regarder aussi si le crâne, il a une belle forme d'œuf ou est-ce qu'on a plutôt un triangle ou un rectangle ou un quadrilatère ? Voilà, on peut à peu près tout trouver. Mais normalement, c'est une forme d'œuf avec, voilà, bien symétrique entre la gauche et la droite. Et on pourra regarder aussi, tout simplement en mettant les doigts dans les conduits auditifs, est-ce que les oreilles se trouvent sur le même plan ou est-ce qu'on a une oreille qui commence à se rapprocher de la joue ou de l'œil d'un côté ? D'accord. Ça, c'est vraiment un examen qui est facile à faire, que tout le monde peut faire et auquel on doit faire confiance parce que c'est un excellent moyen de dépistage. Ok. Donc, l'autre moyen de dépistage, c'est aussi, donc là, on observe. Donc, ce que tu viens de nous dire, c'est plutôt d'un point de vue physique, esthétique, où on observe, en fait, avec nos yeux. et après, on va observer le bébé plutôt dans sa motricité. Exactement. Et donc ça, il faut bien comprendre qu'une plagiocéphalie, donc là, je reviens juste sur les déformations asymétriques, on aura toujours, à un moment donné, un bébé qui aura eu des difficultés à tourner la tête d'un côté. Soit qu'il aura, qu'il ira moins fréquemment de ce côté-là, soit qu'il aura une moins grande amplitude dans le mouvement de ce côté-là. Ça, c'est vraiment extrêmement lié à ces déformations asymétriques. Ça aussi, ça peut se remarquer. Alors, c'est difficile parce que les bébés, ils ont des tout petits coups et puis en général, c'est pas tout ça qu'on regarde quand on fait des câlins avec son enfant. Mais ça, c'est quelque chose quand même qu'à la maison, on peut assez facilement tester en suivre un objet ou une personne ou une lumière de vérifier qu'il va bien aussi souvent et aussi loin des deux côtés. D'accord, oui, et ça, c'est pas forcément, donc ça peut être quelque chose qui vient nous donner un indicateur sur une possibilité de plagiocéphalie, mais c'est pas forcément parce que mon bébé, il tourne pas bien la tête à droite et à gauche. Enfin, il y a un côté où il y va moins bien qu'il y a la plagiocéphalie. Alors, elle lissera, c'est-à-dire qu'elle peut ne pas y être encore. On peut avoir à ce moment-là un bébé avec une jolie tête bien ronde, mais si cette asymétrie est présente, de manière quasi inévitable, s'il n'y a pas de soins qui sont suivis, il y aura une déformation qui va s'installer. Donc là, on est plutôt dans quelque chose de l'ordre de la prévention et du coup, même des facteurs qui viennent générer la plagiocéphalie. Voilà. Donc, les facteurs qui vont générer, ça va être cette asymétrie de motricité dans l'amplitude ou dans la fréquence. c'est aussi ces bébés, vous savez, un peu tout mou, les gros patapouf, tout mignons, qui regardent le plafond toute la journée et qui finalement ne tournent pas la tête, très peu. Donc, ils vont avoir des deux côtés un manque de rotation. C'est tous ces bébés aussi qui se mettent énormément en extension, parfois, parce qu'il y a d'autres douleurs associées, des douleurs digestives par exemple, et qui vont beaucoup appuyer la tête fort sur le plan où ils sont. Donc, de toute façon, à partir du moment où on a un bébé dont la tête est peu mobile ou dont la tête est mobile de manière asymétrique, quand je dis la tête, bien entendu, il faut comprendre les cervicales, etc., il faut traiter, il faut faire quelque chose tout de suite à ce moment-là parce que la déformation, elle peut arriver ensuite très vite. C'est une période de grande mobilité du crâne, donc ça peut aller quand même assez vite. Oui, donc ça revient à ce que tu disais, c'est pas grave, mais c'est urgent. Oui. Il y a une notion d'urgence. Pour finir sur le dépistage, tu disais donc la motricité et il y a aussi la notion de posture globale du corps. Tout à fait. Et ça, c'est une notion qui est importante parce que, en fait, la déformation crânienne du nourrisson, c'est la partie émergée de l'iceberg qui s'appelle le syndrome postural. C'est-à-dire qu'en vérité, cette asymétrie, elle va se retrouver sur l'ensemble du corps. Elle peut se manifester d'autres manières, notamment par les dysplasies de hanches, qu'on va retrouver d'ailleurs un peu plus fréquemment chez les petites filles, alors que chez les petits garçons, on va trouver plus facilement des plagiocéphalies. Mais c'est la même chose, c'est une autre résistante possible de ce syndrome postural, de cette asymétrie posturale globale. Et donc, bien entendu que nous, dans les traitements, on va traiter l'ensemble du syndrome postural, on ne va pas traiter que le crâne. Oui, bien sûr. Quand tu parles du traitement, là, on parle des traitements ostéopathiques. Ostéopathiques, oui. D'ailleurs, en kinésithérapie aussi, il y a les deux. Ce syndrome postural global, oui. Et donc, qu'est-ce qui va venir favoriser justement cette plagiocéphalie ? Alors… Est-ce qu'un bébé est né ? Alors, est-ce qu'il y a des bébés qui naissent avec cette plagiocéphalie ? Oui. Alors, on est encore en recherche sur les raisons qui font qu'il y en a, pourquoi il y en a plus… Voilà. Donc, ça reste quand même en cours d'étude. On va retrouver quand même souvent déjà dans les grossesses des bébés qui ont moins bien bougé dans le ventre, qui étaient moins actifs, qui se retrouvaient toujours du même côté. Dans l'utérus, par exemple, la maman nous a dit pendant la grossesse, c'était tout le temps à droite. Évidemment, dans les grossesses, j'aimais l'air. Voilà. Donc, déjà, ça peut être des signes des mamans qui ont eu des contractions utérines assez tôt au cours de la grossesse, même si ça n'a pas entraîné une prématurité. On a aussi une prévalence dans les accouchements qui peuvent être traumatiques. Et là où on pourra même retrouver dans les accouchements traumatiques pas mal de bébés qui auront eu ce qu'on va appeler carrément un torticoli congénital, qui va conduire aussi à la plagiocéphalie, mais qui, lui, est désigné par la présence d'une olive fibreuse, d'une fibreuse qui se fait dans le corps d'un muscle du cou à l'avant qu'on résume par S-C-O-M, le SCOM, son vrai nom, c'est le sternocleido-occipitomastoïdien, d'où l'abréviation. Voilà. Vous en souviendrez tous. Voilà. SCOM, ça suffira. Peu importe. Un muscle antérieur, en tout cas, du cou, qui, effectivement, par cette fibrose, va se raccourcir et va, de fait, limiter les mouvements de la colonne cervicale et du crâne. Donc ça, ça peut être une des raisons. Ça, c'est les premières raisons évoquées. Après, on a pu retrouver, par exemple, une augmentation des déformations crâniennes lorsqu'on a changé les normes des COSY. parce qu'effectivement, dans les COSY modernes, les enfants sont bien immobiles, ce qu'on cherche, en effet, en cas d'accident, mais qui peut poser de problèmes quand on passe son temps à faire la sieste dedans ou à faire des promenades. Donc ça, c'est une première chose à dire. Attention, le COSY, c'est un siège auto, ce n'est pas un endroit pour dormir ou pour se promener. Et on a vu, l'augmentation, on l'a vu également avec les recommandations pour les morts inattendues du nourrisson avec ces petits bébés maintenant qu'on couche sur le dos. Et là, bien entendu, on gardera absolument cette recommandation de faire dormir les enfants sur le dos. On ne reviendra pas là-dessus, c'est une évidence. Néanmoins, il ne faudra pas oublier de compenser aussi ce temps passé sur le dos dans les périodes d'éveil en variant les postures dans lesquelles on va porter, coucher son enfant pendant les périodes d'éveil. Donc ça, on a vu aussi des liens entre ces changements d'habitudes, par exemple. Dans les COSI, je crois qu'il y a une… On dit que ce n'est pas plus de deux heures par jour, non ? Il n'y a pas eu quelque chose justement qui est d'heureux dans le COSI ? Dans le COSI, oui, c'est déjà un maximum. Alors, je n'ai pas le chiffre, mais on dira le moins possible. Alors, bien entendu, vous partez en vacances, vous avez un grand voyage à faire, pas de problème. Mais on parle de la quotidienne. Voilà, là, je rassure, c'est une question qui revient souvent en consultation. On doit faire un voyage de cinq heures, est-ce qu'on peut le faire en COSI ? Oui, bien sûr, on parle d'éléments exceptionnels. Donc, si on veut revenir un petit peu sur les choses qui vont aggraver ou aider le problème, dans les choses qui vont permettre d'avoir moins de déformations crâniennes, on en parlait tout à l'heure, c'est des positions variées en période d'éveil. C'est l'alternance aussi quand les enfants dorment dans la même chambre que les parents, c'est comment est-ce qu'on va placer l'enfant par rapport à la maman. C'est-à-dire que le nourrisson, son organe sensoriel prépondérant, c'est l'olfaction. Il va venir chercher l'odeur de sa maman, même s'il est à plusieurs mètres d'elle. Donc, si par exemple, vous positionnez votre bébé et que son lit se trouve à votre droite dans votre chambre, pensez régulièrement à le mettre tête bêche dans son lit pour que vous vous situiez parfois à sa droite et parfois à sa gauche. Parce que pendant ce temps de sommeil, lui va tourner sa tête vers sa maman. Ça, c'est un petit moyen qui est quand même assez simple. C'est évidemment, pour finir sur ce sujet, les stimulations olfactives, visuelles et auditives. On doit essayer, quand on l'installe dans une pièce, par exemple, de varier l'endroit dans la pièce où on va l'installer pour que les lumières, les sons, le passage des différents membres de la famille soient variés et qu'ils ne soient pas toujours tournés du même côté. On sait aussi que le portage, c'est quelque chose qui va aussi réduire les risques. L'allaitement aussi, quand on va alterner d'un sein à l'autre. Alors, j'invite les parents qui donnent le biberon à essayer de le donner de temps en temps du côté où ils sont peut-être moins à l'aise. Ah oui, c'est intéressant. Je n'aurais pas pensé même au biberon, en effet. Oui, parce que finalement, chez un nourrisson, ça finit par faire beaucoup de temps passé. C'est vrai que ce n'est pas très pratique de donner du côté où on n'est pas à l'aise, mais avec un tout petit peu d'entraînement, on peut essayer de le faire en tout cas. Donc, ça, c'est les choses positives qu'on peut faire. Pour vraiment plutôt favoriser le fait qu'il n'y ait pas cette déformation crânienne qui s'opère. C'est ça. Donc là, déjà, juste avec ces petits signes-là, ces petites attentions-là, une petite déformation, une petite asymétrie de motricité, elle peut déjà être corrigée tout ou partie. Donc, ça, c'est intéressant. Et ce qu'il va falloir éviter, alors, on va éviter tout ce qui est les arches. Et en particulier, ça, c'est surtout pour les petits enfants qui ont des brachycéphalies. Si le petit truc intéressant à regarder, il est juste pile dans l'axe du regard quand je suis allongée sur le dos, quel intérêt j'aurais à aller tourner ma tête pour regarder le mur ? Donc, c'est intéressant de plutôt mettre une arche, de mettre des petits objets noirs et blancs, par exemple, pour les petits qui ne voient pas encore les couleurs, plutôt sur les côtés. Ça va inciter l'enfant dans un premier temps à tourner la tête et puis par la suite, ça va l'inciter aussi à pratiquer les retournements. Donc, voilà, les arches, ce n'est pas quelque chose qui va aider. Tout ce qui est ces matelas très souples, alors, les kukunabés, les domios, etc. Alors, c'est vrai que les enfants sont quand même bien là-dedans, mais il ne faut pas oublier qu'au départ, tout ça, c'était surtout fait pour des enfants prématurés. Donc, un enfant né à terme, normalement, n'est pas censé aller dans ce genre d'objet parce qu'il va se retrouver plus regroupé. Alors, c'est très confort et ça, pareil, les études, c'est très clair dessus. il y a beaucoup moins de mouvements spontanés de l'enfant dans ces systèmes-là que sur un enfant qui va être posé sur un tapis à plat. Donc, on va réduire la motricité libre de l'enfant dans ces systèmes-là. Donc, c'est quand même à essayer d'éviter au maximum. dans ce que tu disais tout à l'heure de les facteurs qui vont venir limiter justement la probabilité de développer une plagiocéphalie, tu l'as dit, il y a l'allaitement, tout ça, la stimulation olfactive, visuelle, l'alternance dans le sommeil, mais aussi, là, tu viens de dire, il y a la motricité libre simplement de poser son enfant sur un tapis. Aujourd'hui, il y a des super tapis d'ailleurs, hyper design, je trouve qu'il y a quelque chose de sympa, pas juste de petits tapis en mousse tout plat et froid. Et ça, j'invite vraiment les parents à installer leurs enfants sur des tapis pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'effectivement, c'est ce qui va le plus favoriser la motricité libre et pas que chez le tout petit, même un petit peu plus tard en grandissant. Et puis, une autre raison toute simple aussi, c'est que quand on est au sol, c'est le seul endroit dont on ne peut pas tomber. Donc, les chutes du canapé, des choses comme ça, ça arrive malheureusement, même chez des tout petits enfants. Donc, vraiment, si vous voulez laisser votre bébé en sécurité le temps d'un coup de téléphone ou d'une douche, posez-le par terre. Oui, c'est vrai. Bon, sauf qu'il est très sûr, évidemment. Oui, après, ça dépend des animaux aussi. C'est ça. Voilà. Mais ça reste quand même un lieu de sécurité, un lieu où l'enfant est bien et là où il a le plus de chances de découvrir correctement son environnement et son corps. OK. Voilà. Je refais une petite aparté aussi dans le matériel de puériculture. Bon, évidemment, je ne vais pas revenir sur les trotteurs, les choses comme ça. Ce n'est pas trop le sujet. Mais je parle juste quand même du transat. Normalement, le transat, c'est quelque chose qui n'est pas utilisé avant l'âge de 5 mois. Le transat, comme il est un peu incliné, il va demander à avoir du tonus axial, c'est-à-dire du tonus des muscles du dos. Sur un petit bébé où on a déjà le corps entier qui est un petit peu en courbure, en banane, ce petit bébé ne va avoir que d'autres choix que de se mettre dans la courbure où il est le plus facile. Et là, comme en plus il n'a pas suffisamment de tonus dans le dos pour aller de l'autre côté, il va juste rester dans la courbure de son syndrome postural. Donc ça, c'est quand même à essayer d'éviter. D'autre part, les transats, il y en a quand même beaucoup qui reproduisent un peu l'effet dont on parlait tout à l'heure avec tous les cocons là, c'est que ça ramène beaucoup vers le centre et que du coup, ça limite l'ensemble des mouvements. Voilà. Là, encore une fois, tout ce que je dis, ce n'est pas à graver dans le marbre. Si vous avez besoin pour une raison ou pour une autre de laisser votre bébé dans un transat un quart d'heure, ce n'est pas un drame. Pour relativiser, les conseils. Oui, bien sûr, c'est le temps accumulé sur une journée. C'est le temps et la fréquence. Bien sûr, bien sûr. Mais ça, on retrouve aussi vraiment que ce soit sur le temps dans les cosies, le temps dans les transats. Chez les enfants qui ont des déformations crâniennes de grande amplitude, on voit bien qu'on retrouve des temps passés dans ces systèmes-là qui sont beaucoup plus longs que la moyenne. Oui, donc c'est un facteur aggravant. C'est un facteur aggravant, tout à fait. OK. Donc, on a bien compris comment dépister, qu'est-ce qu'on peut faire en prévention et les choses à éviter. et maintenant, une fois qu'on est face aux problèmes, comment on le traite ? Comment on fait ? Vers quels professionnels on s'oriente ? Le traitement, ça, c'est très important de comprendre que c'est un traitement d'équipe. Alors, l'équipe, elle va être composée de l'enfant, de ses parents et des professionnels de santé. Et ça, c'est indispensable que tout le monde travaille en synergie dans cette équipe parce que chacun a son petit rôle à jouer et on pourra se passer de personne. D'accord ? Dans l'ensemble des professionnels, là, c'est pareil, c'est hyper important que les professionnels puissent travailler en équipe, communiquer entre eux et donner des conseils répétés, cohérents les uns avec les autres. Alors, au niveau des professionnels de santé, là, je vais reprendre quelles sont les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui disent qu'on doit avoir dans un premier temps un traitement avec la kinésithérapie, avec l'ostéopathie et j'en reparlerai tout à l'heure avec l'orthopédie si vraiment ça s'avère nécessaire. Et c'est le médecin qui va être le coordonnateur de ces soins. Chaque membre de cette équipe va avoir un rôle différent à jouer. Pour faire très simple, on va dire que les kinés vont être ceux qui vont faire apprendre à stimuler les bons mouvements, à réveiller les muscles qui sont atoniques, un petit peu trop mous ou à assouplir ceux qui sont un peu trop hypertoniques, justement. Ils vont montrer aux parents quels sont les exercices qui sont à faire à ce moment-là et on va être vraiment sur un travail actif, un travail de la motricité. Les ostéopathes, ils vont être plutôt là pour libérer ce qui coince. Ils vont libérer les sutures du crâne, ils vont rendre la souplesse à tous les tissus. En ostéopathie, on va travailler à la fois sur l'os, sa structure même, les articulations entre les différents os, sur les tissus tendineux, les tissus ligamentaires, les viscères, les fascias. On va avoir un travail en consultation beaucoup plus passif sur l'enfant où c'est l'ostéopathe qui va faire son traitement et l'enfant qui n'est pas amené à participer de manière active au traitement. Ça se fait à des rythmes particuliers en fonction de l'âge de prise en charge de l'enfant, du degré de la problématique où on va alterner une série de quelques séances de kiné, une séance d'ostéopathie et de nouveau quelques séances de kiné par exemple. C'est vraiment les professionnels qui ont l'habitude de travailler avec ça qui vont se mettre en lien avec ça. Là, j'attire vraiment l'attention tant des professionnels que des parents qui peuvent nous écouter. Cette kinésithérapie pédiatrique ou l'ostéopédiatrique dans le cadre des déformations crâniennes du nourrisson, ça nécessite impérativement d'avoir une formation approfondie sur ce sujet. C'est-à-dire qu'un kinésithérapeute par exemple qui a l'habitude de traiter les pathologies respiratoires du petit enfant par exemple n'aura pas nécessairement les compétences pour traiter les déformations crâniennes. C'est un tout autre travail donc vraiment assurez-vous que le professionnel de santé que vous voyez soit formé de manière spécifique à cette prise en charge qui est très particulière. C'est un des grands autres volets du but des associations bébés plagio donc c'est évidemment de dépister, prévenir, informer tout un chacun comme les professionnels de santé et l'autre volet c'est de faire des annuaires de professionnels de santé dont on se portera garant que leur expérience et leur formation sont suffisantes pour apporter un travail de qualité dans le cadre de ces prises en charge. Et oui, c'est ce que j'allais te poser comme question. Je te remercie, tu m'as devancé sur la notion de oui, ok, moi je soupçonne, je vois que mon bébé peut-être qu'il y a une déformation crânienne mais je vais chez mon ostéo qui a l'habitude de me suivre. Et en effet, peut-être que lui, là, et tu as répondu à ma question en amont, peut-être qu'il n'a pas la formation et les bagages et les outils nécessaires pour traiter mon enfant dans cette problématique. Exactement, même si c'est un très bon ostéopathe. Bien sûr, bien sûr. Et pareil pour le kiné. Ok, pareil pour le kiné. Est-ce qu'en tant que parent, voilà, moi je vois ça chez mon enfant, je suis obligée de passer par mon médecin traitant ou je peux aller directement chez un kiné spécialisé ou un ostéopathe spécialisé ? Alors, on peut aller chez un ostéopathe spécialisé, par contre, on ne peut pas aller chez le kiné spécialisé sans ordonnance du médecin. D'accord. Et l'ordonnance, elle devra être très spécifique, elle devra vraiment préciser que c'est une rééducation neuromotrice dans le cadre d'une asymétrie posturale. C'est vraiment absolument ça qu'il faut qu'il y ait marqué sur l'ordonnance pour que ce soit correctement codifié. Donc, on ne peut pas aller chez le kiné sans l'ordonnance. Ok. Et dans, donc aujourd'hui, votre annuaire, donc là, il y a cinq associations bébés plagiaux en France. Il y en a une dans le Morbillon, deux dans le Rhône-Alpes. Donc, il y en a bien loti ici, dans le 69 et le 74, où tu te trouves. Il y en a dans la Manche et l'Ile-de-France. Oui. C'est-à-dire que moi, si, je ne sais pas, moi, je suis plutôt dans l'Ouest. C'est plus compliqué. Ok. Je me débrouille. Oui, c'est un peu plus compliqué. Alors, en général, les professionnels de santé locaux, les sages-femmes en particulier, les médecins généralistes, les pédiatres, normalement, localement, ils connaissent les professionnels de santé habilités à faire ce suivi. D'accord ? Donc, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas référencés dans notre annuaire parce qu'ils ne sont pas dans le département, qu'il n'y en a pas ailleurs, bien entendu. Voilà, en général, si vous vous rapprochez de ces professionnels sages-femmes, kinés, médecins généralistes, ostéopathes, normalement, ils savent quels sont les professionnels dans le coin. Ok, super. Donc, une fois que j'entame ce parcours, est-ce que je peux être remboursée ? Est-ce que c'est pris en charge par la sécurité sociale ? Comment ça se passe ? C'est une très bonne question. Je finis juste sur le parcours pour bien redire qu'on a parlé du travail d'équipe. Moi, j'aime bien donner cette métaphore, c'est que l'ostéopathe, un peu comme une porte qui serait fermée à clé, cette problématique, l'ostéopathe va déverrouiller la serrure, le kiné va montrer comment on ouvre la porte et les parents vont faire coucou derrière la porte pour inciter l'enfant à l'ouvrir. Et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de tous les acteurs. J'aime bien le dire comme ça parce que ça parle assez bien sur quel est le rôle de chacun. Et donc, je reviens vraiment absolument sur le fait que si les parents ne sont pas ensuite acteurs de mettre en place à la fois les moyens de prévention, d'éviter ce qui aggrave, de pratiquer ou faire pratiquer par l'entourage, ça peut être aussi les nourrions, ça peut être le personnel de l'obtache, les exercices, on va souvent se confronter à des difficultés. Alors, pour le remboursement, au niveau de la kinésithérapie, c'est remboursé à 70% par la sécurité sociale. Les 30% qui restent sont quasi remboursés par la totalité des mutuelles. Je ne crois pas qu'il existe de mutuelles qui ne remboursent pas ces 30%-là. L'ostéopathie, ça dépend de votre mutuelle. Là, ça peut être des remboursements complets, un peu, beaucoup passionnément à la folie ou pas du tout. Ensuite, une autre chose qui va faire l'objet éventuellement d'un remboursement dont on n'a pas encore parlé ici, ce sont les casques orthopédiques. Alors, le casque orthopédique, c'est quelque chose que l'on va mettre lorsque le traitement dit physiologique, c'est-à-dire la kinésithérapie et l'ostéopathie, ne se sont pas avérées suffisantes au bout d'un certain temps. Et en général, on considère qu'à l'âge de 5 ou 6 mois, lorsque ces traitements qui ont été mis en place ne parviennent pas à réduire suffisamment la déformation, ça peut être une éventualité de proposer un casque orthopédique. Alors, évidemment, il n'y aura pas juste le degré de déformation, il y aura tout un ensemble de critères qui vont être pris en compte, notamment, est-ce qu'il y a une asymétrie faciale ? Voilà, qu'est-ce qui a été fait ? Donc, ça, c'est vraiment une décision qui doit être normalement collégiale, qui ne se fait pas sur juste la base des mesures crâniennes et qui se fait en coordination avec l'ensemble du personnel qui a accompagné l'enfant. Donc, quand la décision est faite de proposer un casque orthopédique, là, il va y avoir une possibilité qui est assez récente d'ailleurs, de remboursement de ce casque parce que c'est quand même un coût relativement important qui en général se situe entre 1 500 et 2 000 euros. Donc, ce n'est pas rien. Donc, on a la possibilité d'avoir un remboursement à deux conditions. La première, c'est qu'il y ait effectivement eu un parcours physiologique fait avant, kinésithérapie, ostéopathie, et que l'ordonnance pour le casque soit prescrite par un médecin d'un réseau particulier. Donc, en général, c'est le centre régional de référence des déformations maxillofaciales qui va donner la liste des médecins compétents pour faire cette prescription. Donc là, ça, c'est assez récent que ce remboursement soit possible. Parce qu'avant, ce n'était pas possible ? Ce n'était pas possible. Après, il y a eu des fois, ça a été possible, mais on avait un peu du mal à comprendre quels étaient les critères qui disaient que certains étaient remboursés et d'autres pas. C'était un petit peu flou. Donc là, c'est un peu plus centralisé, tout ça. Donc oui, c'est possible d'être remboursé sous certains critères. Ok, super. C'est un casque que l'enfant, il doit porter toute la journée ? C'est un nombre d'heures ? C'est un nombre d'heures, mais c'est 23 heures sur 24, donc on pourra considérer que c'est porté toute la journée. Alors, on a eu aussi énormément de progrès ces dernières années sur les casques parce que maintenant, ce sont des casques qui sont faits à l'imprimante 3D avec un scanner 3D qui a été fait avant sur l'enfant. Donc là, on a une précision dans la construction du casque qui est extrêmement précise. Ça leur permet aussi d'être beaucoup plus fins et beaucoup plus légers. Donc, ils sont extrêmement bien supportés par les enfants. En général, on a le traumatisme du casque, il est surtout sur les parents que sur l'enfant. Les enfants supportent très très bien le casque. C'est plus difficile pour les parents d'accepter de le porter alors que finalement, quelques années plus tard, si on leur propose de poser un appareil dentaire sur leur enfant, ça posera moins de problèmes. Il faudrait vraiment peut-être comprendre que c'est un peu dans le même degré de pratique en fait. Ça fait souvent un peu peur cette idée du casque alors que c'est quelque chose qui pourrait s'apparenter à des bagues ou le désacraliser un petit peu. Il ne faut pas non plus se dire que c'est l'aboutissement. On ne doit pas faire le traitement physiologique en attendant que ce soit l'âge d'avoir le casque. Heureusement que le casque, c'est vraiment dans de rares cas qui n'ont pas répondu suffisamment bien ou qui étaient trop importants pour que le traitement physiologique se fasse. Ce n'est pas une fatalité lorsqu'on va suivre un enfant qui a une brachycéphalie ou une plage de céphalie d'aller jusqu'au casque. Oui, bien sûr. Il y a d'autres choses. Il y a bien des choses en amont à faire et à mettre en place et ça, c'est un peu le dernier recours. C'est un peu le dernier recours mais il ne faut pas non plus en avoir peur. Quand l'équipe propose ça, c'est que c'est utile et nécessaire. Ça donne de très bons résultats et c'est très bien supporté par les bébés. Ok. Merci beaucoup, Julie. Avec plaisir. Pour tout ce que tu nous donnes comme informations. Peut-être qu'on peut dire aux personnes qui nous écoutent où te retrouver, où trouver l'association via les réseaux sociaux. Il y a Facebook, c'est ABP74. Tout à fait. Voilà. Donc là, on a un site sur Instagram qui s'appelle l'association BB Plagio74. Il y a un S A-B-B-C-B-B au pluriel. Facebook, tu l'as cité. On a une adresse mail aussi qui s'appelle plagiocephalie au pluriel 74 arrobas gmail.com. Je vous mets au défi d'écrire plagiocephalie correctement. Je laisserai le moteur de recherche vous guider là-dessus. On a aussi des événements qu'on a déjà organisés ici sur le bassin de Haute-Savoie. On en a parlé rapidement tout à l'heure, des conférences pour les professionnels des journées mondiales de la plage de céphalie. En général, ça se fait en avril, c'est là que se situe la date. On va essayer de faire des petits parcours de dépistage pour montrer. On a un médecin, un kiné, un ostéopathe, un orthopédiste. On va pouvoir suivre le parcours de soins pour savoir ce qui se passe dans une séance d'ostéopathie, ce qui se passe dans une séance de kinésithérapie. On peut faire du dépistage en général quand on fait ces journées portes ouvertes. Comme ça, les parents peuvent aussi venir avec leur bébé. La prochaine, d'ailleurs, est au mois de novembre. Je m'en veux beaucoup parce que je n'ai plus la date. Je vais vous la ressortir dans quelques instants. On a tous ces événements qui vont se faire. C'est le 25 novembre, la prochaine journée qui est vraiment ouverte aux professionnels de la petite enfance mais surtout aussi aux parents. On organisera cet hiver une conférence pour le personnel de la petite enfance assistante maternelle, personnel de crèche où on va être dans un langage plus approprié à ce public-là. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous écrire. N'hésitez pas à consulter aussi sur Internet les pages de l'association Bébé Plage de Céphalie où vous trouverez différents conseils pour prévenir, traiter et surtout où vous retrouverez les annuaires des professionnels de santé habilités à prendre en charge vos enfants. Je crois que tu nous as tout donné comme information. Je te remercie. C'est moi encore une fois vraiment un très grand merci déjà à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout et qui ne se sont pas noyés dans les explications. Merci à toi pour cette visibilité sur ce sujet très important. Je te dis à très bientôt sur Mama Livrée. Merci beaucoup. A bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le partager à vos amis qui en auraient besoin. Pour encore plus de contenu, je vous invite à nous suivre sur Instagram et à découvrir nos programmes d'accompagnement sur notre site mamalibre.co A très bientôt.